Qu'est-ce que tu faisais tout ce temps? Je pense que tu as profité pour faire tes courses. Pas du tout Docteur, c'est qu'il y avait trop d'embouteillages. Ah d'accord. Et les produits tu as remis à qui? En fait je les ai remis à votre nièce seulement. Celle que j'ai trouvée à la clinique du coup je lui ai tout donné. Ah d'accord, merci mon petit. D'accord. Ecoute Tcherno, nous avons une réunion surprise. L'adjointe au maire va arriver d'un moment à l'autre. Ici? Oui, oui. Pourquoi? Je crois que c'est pour la gestion de Causa. Causa? Oui, oui. Mais Docteur, vous savez que je n'ai pas encore mis de l'ordre dans nos affaires. Et après? Ca risque de nous coincer. Dis donc, reste tranquille. Tu as compris non? Ce que je te demande là, c'est de garder la sérénité. Mais ça serait ta parole contre celle du trésorier, Monsieur Kamara? Où est le problème? Moi je sais comment les piéger du trésorier, Monsieur Kamara. C'est simple. Tu as compris? Il n'y a pas de soucis. Suis-moi. Chef, je pense qu'il serait mieux que tu partes là-bas seul. Pourquoi? Mais Chef, tu sais même que je t'ai dit que le document n'était pas en ordre. Tcherno, je t'ai dit d'arrêter de trembler. Mais Tcherno, qu'est-ce que tu fais comme ça? Bon, écoutez, tu me laisses te parler. Moi, je connais toutes les informations de la pharmacie. Chef, avec tout ce qui se passe là-bas, les Kamara qui se trouvent sur notre dos. Arrête! Tu es un homme! Arrête de trembler! D'accord.